C'est hypnotique et un peu kalidoscopique. C'est un petit peu comme le stéthoscope où on regarde à l'intérieur et où tout d'un coup les choses sont mises en mouvement. Je travaille autour des thèmes de la maladie et de la survivance à une épidémie. Je m'appelle Benoît Pierron, je suis un artiste qui est né à Ivry-sur-Seine en France en 1983. Je suis né avec une méningite, à la suite de laquelle j'ai été méplégique et puis ensuite à l'âge de 3 ans et demi, j'ai eu une leucémie. C'était au moment de l'affaire du sang contaminé. J'ai été traité dans un service d'hémophilie au Crémlin Bicêtre en France. Et les enfants ont reçu des transfusions qui étaient contaminées par le virus du VIH sida. À ce moment-là, mon corps est devenu plus politique en quelque sorte et est devenu un corps qui était plus commun, sortant de ma propre individualité. Mais étonnamment, je ne suis pas devenu séropositif. Il a fallu que je revive cet environnement. Il y a quelques années, j'ai eu un cancer du rein qui m'a réamené à l'hôpital. Et là, j'ai revécu les mêmes situations où on est allongé, où tout d'un coup, le corps devient un espace public, c'est-à-dire que l'hôpital se prolonge à l'intérieur du corps. Dans cet espace où on est, qui est une salle d'attente, un endroit qui est assez emblématique du parcours aussi des corps malades. D'un endroit où il ne se passe rien et où en même temps, c'est ça qui permet que tout puisse émerger. En racontant mon histoire dans ce décor, en lui donnant une forme, ce qui importe pour moi, c'est surtout de permettre aux visiteurs de trouver certains mots pour parler de la maladie, pour parler de la mort, pour parler de tout ce type de choses et aussi pour voir le potentiel. Ici, on voit au mur des lumières, des ombres. Les ombres, c'est un petit peu les peurs et de pouvoir se connecter à cette espèce de lumière qui vient de l'intérieur, qui vient de l'intériorité, qui peut venir, pourquoi pas, de la maladie. De la même manière que ces ombres sont un peu des peurs, mais c'est peut-être possible tout d'un coup de dealer avec elles. Pour moi, le seul but est de permettre aux gens de raconter leur histoire, finalement, ou de se la raconter, de la voir, d'avoir une distance avec elles. Ici, on peut être en position assise, ce qui est assez confortable, voire nécessaire. Et ce qui est aussi important dans les musées, où il n'y a pas forcément des supports pour recueillir les corps, toujours. Voilà, pour reprendre un petit peu d'énergie. Je donne une plasticité, quelque part, alternative à la maladie. Quelque chose qui est plutôt de l'ordre d'une douceur radicale pour connecter, en fait. La maladie, habituellement, c'est plutôt connecté à des choses qui sont difficiles, qui sont dures. Et moi, j'essaye de mettre ça dans un compost pour le faire fleurir. Donc, ça donne différentes fleurs qu'on peut voir un petit peu dans cette... Donc là, je prends la boule à neige, qui est une boule à neige avec un tas de pilules. Et ces pilules, c'est des pilules de tramadol, qui sont un opiacé. Tout d'un coup, d'être moins binaire sur la notion de douleur et de plaisir, où tout d'un coup, ça peut se rejoindre. Parce que c'est quelque chose auquel, par moment, je dois avoir recours pour diminuer un petit peu la douleur. Mais je trouvais ça assez intéressant d'en faire une petite montagne, simplement une sorte de montagne et de le bercer d'une sorte de fog. Une sorte de quelque chose comme ça qui tourne autour et qui devient un petit peu hypnotique. Ça vient réenchanter cet amoncellement de chimie qui peut être compliqué à gérer dans certains cas. Mais ici, qui devient juste quelque chose d'un petit peu drôle et agréable à observer. C'est une mise à distance et puis, c'est une façon de le rendre visible aussi. Pas forcément dans quelque chose de négatif, mais plus juste pour ce que c'est. L'idée des boules à neige m'est venue lors d'un workshop que j'ai donné avec des étudiants au Palais de Tokyo. Et j'ai projeté un film qui est très significatif pour moi. Le film s'appelle Tom et Lola. Et c'est l'histoire de deux enfants bulles. J'ai passé beaucoup de temps dans des chambres stériles. J'ai eu trois ans de chimiothérapie pendant lesquelles j'ai été plus ou moins en chambre stérile à différents moments. Et à un moment donné dans ce film, le père de Tom rapporte un livre sur les explorations. Et Tom n'est pas content parce que lui, il n'a pas accès justement à ce monde des explorations, tout cet exotisme. Donc, il déchire en petits morceaux le livre et il le lance comme ça, en l'air, tous les morceaux de papier. Et tout d'un coup, il y a cette idée d'enchanter le banal, de se réapproprier quelque chose qui n'est pas forcément toujours évident. Comme là, en l'occurrence, le fait d'être enfermé dans une boule, ce n'est pas forcément très évident. J'ai vu ça et je me suis dit, mais ça, c'est vraiment un artisanat du peuple des pyjamas, c'est-à-dire du peuple des personnes qui sont à l'hôpital. Et c'est ça qui m'a donné envie, avec Manuela Hammer, de commencer à penser à ces formes qui sont aussi... C'est des formes un peu d'une sorte de souvenirs inexistants. Et c'est aussi un certain poids parce qu'on a travaillé avec... En fait, on a cherché tout simplement où est-ce qu'on pouvait faire des boules à neige. Et on s'est rendu compte que les boules à neige avaient été créés à Vienne. C'est complètement hypnotique. Et puis, c'est un objet qui est presque un organe, un peu comme une couverture lestée qui fait du bien. Et qui connecte à une sorte de souvenir inexistant. Un souvenir encapsulé qui est quelque chose d'assez étrange parce qu'on achète souvent des monuments pour se souvenir d'un voyage ou quelque chose. Mais en même temps, on ne peut pas acheter le moment. Enfin, il y a une histoire du temps. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de mettre des choses très banales à l'intérieur. Pour vraiment enchanter des choses qui sont particulièrement simples. Là, celle que je tiens dans la main, c'est Monique. Monique s'appelle Monique à cause de Monique Wittig, qui est une écrivaine française, qui a écrit « Le corps lesbien » et qui parle du corps d'une manière assez fragmentée, un petit peu alternative, non-binaire. Et qui, pour moi, est très liée aussi au corps invalidé, qui est aussi, par le pouvoir médical, il est désexualisé. J'ai commencé à utiliser la forme de la chauve-souris parce que quand on était à l'hôpital et qu'il y avait toutes ces histoires de sang, on avait besoin de donner une forme à cette mort qui planait autour de nous. Besoin de la monstrer. Étymologiquement, monstrer, c'est montrer les choses, mais lui donner une forme de monstre qui permet tout d'un coup de la regarder dans les yeux sans détourner le regard. Regarder ses peurs sans détourner le regard. Nous, on était tous fans de petits vampires. Parce qu'il y avait un côté un peu mignon. Et puis, on était tout le temps dans des histoires de sang et tout ça. Donc, je me suis dit que Monique, c'était un animal vraiment… C'est aussi un animal qui est psychopompe au niveau de la symbolique, donc qui est censé faire le trajet pour emmener les gens être dans cet entre-deux, entre la vie et la mort, qui est aussi assez proche de la maladie, qui est la mort incarnée. Et puis, en même temps, c'est une stratégie parce que Monique est particulièrement cute. Et le cute est une de mes stratégies pour justement permettre aux gens d'avoir des… En fait, le cute est une stratégie pour moi, pour que les gens n'aient pas peur et ne détournent pas le regard. Et puis, au moment de ma rémission, il y a une amie phénoménologue, qui est venue autour de la table et on a commencé à faire du patchwork avec des draps réformés des hôpitaux. Donc, j'assemble des draps qui sont des draps réformés des hôpitaux, qui portent encore les traces des précédents usagers. Et tout d'un coup, ça fait une peau qui est commune. J'en fais différents objets, des peluches. Ici, c'est devenu un costume. On a travaillé avec Art4Art pour faire un costume de chauve-souris, pour que je devienne une chauve-souris. Et tout d'un coup, je me suis aperçu, j'ai commis une sorte de déclic où je me suis aperçu que la seule chose que je faisais en Art, c'était de donner un sens à cette survie, à une épidémie. Et de porter les voix aussi des autres personnes, des personnes qui n'ont pas forcément survécu. Et ainsi de proposer une illustration qui soit différente, une métaphore différente de la maladie, différente de celle qui est véhiculée par la société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada